Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes mercredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans Kanguka, présentée par Chris Nukumana. Aujourd'hui nous sommes mercredi. J'aimerais poursuivre avec notre thème du mercredi dernier, à savoir qu'une personne ayant fait de l'éternet son appui ne peut débuter la journée sans prier. Nous évoquions le passage puissant de Jérémie 17, verset 5 à 8, qui dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Il est aussi écrit que celui qui prend la chair pour appui est maudit. Ceci veut dire qu'il se confiait dans l'être humain et le considérait comme étant sa force, sa ressource, son seul recours, se confier à son patron, son argent, sa force, sa famille. Tout ceci vous place sous la malédiction. Toutefois, j'ai signalé que le verset 7 disait « Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dans l'éternel et l'espérance ». Mes crédits derniers, je parlais donc à tous ceux-là qui se disent « Je ne me confie pas en qui que ce soit, je ne me confie qu'en Dieu ». J'avais terminé en indiquant qu'une personne qui quitte sa maison ou qui commence sa journée sans prier ne se confie qu'en elle-même. Même si tu te confies en personne d'autre, mais que tu prennes ta chair pour appui, c'est dit que tu te confies en l'être humain qui est toi-même. Ne te confies jamais en toi-même, ne te confies jamais en un être humain, confie-toi en « Je suis ». Crois en Dieu. C'est pourquoi tu dois t'humilier le matin dès le réveil et prier. Si jusqu'ici vous l'ignorez, sachez que prier est le signe que l'on accepte, qu'on ne peut rien, que c'est Dieu qui sauve. Prier est donc un signe d'humilité où l'on se dit « Avant de commencer la journée, j'ai besoin du concours de Dieu qui trône au ciel. Je refuse de m'aventurer tout seul, j'ai besoin de Dieu et de communiquer avec lui. Tu auras ainsi fait une avancée remarquable. Car au verset 7, il est écrit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel ». Comment est-il, l'homme qui se confie dans l'éternel ? Au verset 8, il est écrit, c'est bien expliqué au verset 8, il est dit « Il est comme un arbre planté près des eaux ». Souvenez-vous que dans Kanguka, j'ai l'habitude de vous enseigner que l'eau est le symbole de la parole de Dieu. Il est écrit que cet arbre est planté près des eaux et on dit qu'il est dans ses racines. Cela signifie que les racines de cet arbre atteignent le courant à tel point que quand la chaleur vient, son feuillage reste vert. Pourquoi ? Parce que ses racines pénètrent jusqu'au courant d'eau. Si alors tu te confies dans l'éternel, dans le Dieu tout-puissant, et que tu commences ta journée en t'appuyant sur Dieu, en lui disant « Je ne peux rien faire aujourd'hui, j'ai besoin de toi ». Tu ne peux prier sans avoir besoin de lui. Celui qui ne prie pas se dit en lui-même « Ça ne fait rien, je sais que j'aurai besoin de Dieu, mais je suis prie par autre chose ». Tu ne peux pas t'excuser en disant « J'ai trop de travail à faire, j'ai eu trop de choses qui ne pouvaient pas me permettre de prier ». Néanmoins, tu dois comprendre que la vie ne se trouve que dans la prière. C'est toi qui détiens la clé soit pour ouvrir la porte de la malédiction quand tu te confies en l'être humain, soit pour ouvrir celle du ciel quand tu te confies dans l'éternel. Tout dépend de toi. Quelle est donc ta position face à cela ? Comment commences-tu la journée ? Cela ne concerne pas seulement le moment où tu pries, ça concerne aussi toute la journée. Puis le matin, mets en prière toute ta journée entre les mains de Dieu. Prends le temps de proclamer sa bonté, sa grandeur et remercie-le pour tout ce qu'il a fait pour toi sans considérer les circonstances du moment et tu auras obtenu une victoire écrasante. Je dis donc qu'il y a des gens qui se réveillent le matin pour adresser des prières de lamentation seulement en reprochant à Dieu de ne pas avoir répondu à leurs prières. De telles prières ne glorifient pas Dieu. La prière d'une personne qui se confie à Dieu dont je fais référence dans cet enseignement est une prière où l'on se dit « J'accepte tout ce que tu fais, que je le comprenne ou pas. » On peut prier le matin tout en se confiant en soi-même. Cela signifie que malgré que l'on soit allé prier, toute parole qui sort de notre bouche n'est axée que sur notre propre personne. Changeons notre manière de prier. Appuyez-nous sur Dieu. Allons devant lui pour proclamer sa bonté, sa puissance et rendons grâce pour ce qu'il a fait pour nous. Qu'il y ait une action de grâce qui sorte de notre bouche tous les jours et une vie constante de prière. Confie-toi à l'Éternel. Ne te confie pas à l'homme car c'est toi qui as la clé. Chaque matin, tu peux ouvrir soit la porte de la malédiction, soit la porte des actions de grâce pour la même journée. Tout dépend de ce que tu confesses et de ta foi. Nous entamons à présent la deuxième partie consacrée à l'enseignement et poursuivons notre étude sur la lettre de Paul à l'Église et des Fèses qui contient de nombreuses notions à apprendre. Et je vous ai mis en garde contre le piège de Satan qui communique l'orgueil spirituel aux enfants de Dieu qui se sentent puissants du fait que les démons les fuient ou les craignent. Souvenez-vous la fois où les disciples de Jésus sont revenus avec une grande joie lui annonçant que même les démons leur avaient obéi. Ils étaient remplis de joie et se considéraient comme des gens importants parce qu'ils étaient à même de chasser les démons. Quand ils ont dit à Jésus que les démons leur obéissent en son nom disait attentivement sa réponse dans Luc 10, verset 20. Il a dit Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Cette réponse était un clin d'œil qui leur a dressé et leur a dit vous vous réjouissez de ce qui ne devait pas vous réjouir. Il voulait leur dire si les démons vous ont soumis ils ne se soumettent pas devant vous. Ils se soumettent devant moi car vous avez prié à mon nom. Au contraire, vous devriez vous réjouir de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est ce qui devait te réjouir. C'est tout ce dont tu devrais être fier de voir ton nom écrit dans les cieux. Même si les démons te sont soumis cette puissance ne vient pas de toi elle provient de Jésus. C'est parce que Jésus est en toi. Voilà donc pourquoi les gens devraient s'humilier et comprendre qu'ils ne peuvent rien faire sans Jésus. Dans Jean chapitre 15 verset 5 Jésus a dit Sans moi vous ne pouvez rien faire tu ne peux rien faire sans Jésus. Retournons dans Ephésiens 2 verset 8 qui est un verset puissant. Il est écrit C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu. Au verset 9 il continue en disant Ce n'est point pas les oeuvres afin que personne ne se glorifie. Ceci est très important. Il est en train de montrer aux Ephésiens que s'ils sont sauvés cela ne vient pas d'eux c'est par la grâce. Sais-tu que tu es sauvé par la grâce ? J'aimerais dire à quiconque est sauvé ayant reçu Jésus dans sa vie pardonné et ayant quitté la vie de péché c'est par la grâce que tu as été sauvé. Il y a nombreux qui souhaiteraient être sauvés mais en vain. Certains essaient d'être sauvés mais n'y arrivent pas. Il y en a même qui entendent la parole de Dieu mais qui ne parviennent pas à naître de nouveau et n'arrivent pas à comprendre ce que toi tu as compris. Si tu es sauvé il est en train de te montrer ici que tu dois comprendre que ce n'est pas la grâce que tu as été sauvé et que cela ne résulte pas de tes oeuvres. Le verset 9 est puissant Il y est écrit que ce n'est point par les oeuvres car si tu avais été sauvé par tes oeuvres par ta force ou par ton intelligence tu pourrais te glorifier comme quoi cela serait venu de toi. Toutefois il est dit que ce n'est pas la grâce personne ne peut naître de nouveau par sa propre force c'est plutôt la grâce que Dieu t'a accordée. La grâce signifie que c'est une puissance qui t'a convaincu de naître de nouveau. Tu peux proclamer la bonne nouvelle de Jésus à certaines personnes qui finissent par ton calomnier. Pourquoi? Parce qu'elles ne comprennent pas ce que tu dis leurs yeux sont encore fermés ou voilés. Toi qui as la grâce et dont les yeux sont maintenant ouverts il te faut toujours rendre grâce rend grâce pour avoir reçu le salut. Pour celui qui n'a pas encore reçu le salut je prie pour toi afin que tes yeux puissent être ouverts et que tu comprennes que dans ce monde tu es un pèlerin. Tout ce que tu es en train d'entreprendre dans ce monde restera ici bas. Tu n'emporteras rien. Un jour tu quitteras ce monde et celui-ci aura une fin de même que ta vie. Tu le sais bien et personne ne me dira le contraire ou qu'il vivra éternellement dans ce monde. Non! Un jour tu quitteras cette terre tu quitteras ce monde. Tu devais comprendre que ce n'est pas la grâce qu'on est né de nouveau. C'est une grâce c'est le don de Dieu et ceci est également puissant. C'est important de le comprendre. Cependant le verset le plus important que j'aimerais partager avec vous est le verset 10. C'est un verset qui m'a fortement aidé dans mon appel au ministère ainsi que dans ma vie. Il est écrit nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres. Il faut comprendre qu'il y a une bonne oeuvre que Dieu a préparée pour toute personne qui a été créée. Quand est-ce que ça a été préparé? Dieu les a préparées d'avance. Pourquoi? Avant que nous les pratiquions. Vous qui avez commencé avec moi le premier chapitre souvenez-vous de ce que nous avons dit au début à propos de l'appel de Dieu dans Ephésiens chapitre 1 verset 4. Il est dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous comprenez aussi que pour ce qui est de bonnes oeuvres Dieu les a préparées d'avance. J'ignore les bonnes oeuvres auxquelles tu pourrais faire référence mais si l'oeuvre que je fais à travers l'émission Kanguka en proclamant la bonne nouvelle aux gens est une bonne oeuvre ça veut dire que c'est une oeuvre que Dieu a préparée d'avance avant la fondation du monde. Les bonnes oeuvres que l'on a accomplies sur la terre ne débutent pas avec nous. Nous venons simplement participer à leur exécution car Dieu les avait préparées d'avance avant que les cieux et la terre ne fussent. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris cela. C'est d'ailleurs ce qui explique leur orgueil. Les gens deviennent orgueilleux parce qu'ils pensent qu'ils ont fait des choses extraordinaires. C'est important de comprendre que tu es juste venu exécuter ce que Dieu a déjà préparé. Cela n'émane pas de toi ce sont des choses préparées d'avance. Si je suis le veut nous continuerons dans le cadre de demain. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.